Denis Jacob est avec nous, secrétaire général d'Alternative Police. Nous allons parler de l'utilisation des lanceurs de balles de défense. Tout de suite d'ailleurs, il est 7h11. Victor Jouannin, le défenseur des droits demande la suspension du recours aux lanceurs de balles de défense. Il y aura des manifestations à nouveau demain. Et les lanceurs de balles de défense seront utilisés. Suspension, demande de défenseurs des droits. Cela fait plus d'un an que Jacques Toubon alerte contre cette arme non létale utilisée par les forces de l'ordre. Et il a réitéré ses craintes hier. Le défenseur des droits explique que la moitié des saisines qu'il a reçues concernent des tirs de LBD, de lanceurs de balles de défense. Nous avons déterminé à partir des cas qui nous sont soumis que l'usage des LBD pouvait présenter une grande dangerosité, avertit Jacques Toubon. En espérant, je cite, que le gouvernement prendra des dispositions. Alors, Denis Jacob, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Vous étiez au syndicat Alliance. Vous avez créé ce nouveau syndicat qui est minoritaire, rejoint par la CFDT. On est bien d'accord. Denis Jacob, est-ce qu'il faut suspendre l'utilisation de ces lanceurs de balles de défense ? Alors, avant tout, je voudrais préciser minoritaire, mais siégeant quand même au comité technique ministériel. C'est important de le dire. Voilà, c'est important de le dire. Alors, supprimer le LBD, non, c'est franchement un faux débat. On a déjà eu une polémique, malheureusement, avec l'affaire Sivins, où Jacques Toubon était déjà intervenu sur la suppression de la grenade offensive pour les gendarmes. Aujourd'hui, on a malheureusement, il ne faut pas le nier, des accidents sur les mouvements particulièrement violents. Il faut aussi reconnaître... Des accidents. Vous appelez ça des accidents ? Certains appellent ça des agressions. Mais M. Gourdin, jusqu'à peu du contraire, c'est la justice qui déterminera s'il y a eu faute ou pas faute, et s'il y a responsabilité, ou pas d'engager de la part des forces de police. Mais il faut recontextualiser aussi. Nous faisons face, actuellement, depuis deux mois, à des violences extrêmes. Et les violences extrêmes, ce ne sont pas les policiers qui les provoquent. Ce sont des casseurs, des voyous, des délinquants qui viennent en découdre pour blesser, voire tuer des forces de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police et la gendarmerie ne pourraient pas maintenir l'ordre correctement sans l'utilisation de ces lanceurs de balles de défense ? Écoutez, est-ce qu'il vaut mieux utiliser... C'est la question qu'il faut poser. Mais est-ce qu'il vaut mieux... Alors, ce n'est pas la vraie question qu'il faut poser. Alors, quelle est la vraie question ? La vraie question, c'est est-ce que les munitions utilisées sont adaptées ou pas ? Vous avez, dans d'autres pays d'Europe, le lanceur de balles de défense qui est utilisé, dont la charge en poudre... Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication technique, mais la charge en poudre est moins importante. Et donc, la puissance de la projection de la balle est moins forte. Ça permet néanmoins de neutraliser des individus, mais en tous les cas, de potentiellement occasionner moins de dégâts humains. Vous faites une proposition qui est très intéressante, Denis Jacob. Vous dites, on peut continuer à utiliser les lanceurs de balles de défense, mais avec une charge moindre. Une munition ? Oui, ce n'est pas la seule proposition que l'on fait. Alors, quelle autre proposition ? Vous avez, aujourd'hui, le lanceur de balles de défense est censé être utilisé par des forces de maintien de l'ordre qui sont formées, aguerries, entraînées toute l'année, que sont les CRS et les gendarmes mobiles. Mais c'est une arme non létale qui est également en dotation auprès des effectifs de sécurité publique, notamment, c'est-à-dire les policiers qui travaillent en commissariat, et qui interviennent, par exemple, qui viennent sur du maintien de l'ordre de manière ponctuelle et pour lequel ils n'ont pas une formation continue dans ce domaine. Donc, il faut aussi voir dans quel environnement, dans quelles conditions, ces effectifs utilisent ce lanceur de balles de défense, qui est la seule arme de protection pour eux, puisqu'à ce jour, ils ne bénéficient d'aucun matériel de protection en équipement, à l'instar des CRS, c'est-à-dire un casque digne de ce nom, des protections de corps, des boucliers. Bon, ils ne l'ont pas, ce matériel. Donc, le seul moyen de défense qu'ils peuvent avoir face à des individus particulièrement violents, parce que je rappelle que le lanceur de balles de défense est utilisé pour disperser des attroupements qui viennent troubler l'ordre public et potentiellement s'en prendre physiquement soit à d'autres personnes, soit aux forces de sécurité. Donc, c'est une arme qui est prévue pour disperser, pour éviter le contact direct. Oui, mais pardon, il y a eu un nombre de blessés importants en France, on le sait, des enquêtes sont ouvertes. Chez les policiers notamment. Mais chez les policiers aussi. Je sais, je sais, je sais, je sais, Denis Jacob. Je ne dis pas que la police est responsable de tout. Je dis simplement, j'essaie d'être équilibré. En Europe, tous les pays du Nord ont interdit les lanceurs de balles de défense. Tous les pays du Nord. La France est la seule avec les pays du Sud, avec quelques pays du Sud, à utiliser les LBD. Oui. Mais nous, on n'est pas défavorable à ce qu'on trouve d'autres moyens non-létraux. On a fait une proposition hier, lors de la table ronde à laquelle j'ai participé à la Cité nationale, un groupe de travail présidé par Alice Toureau, qui est rapporteur à la Commission des lois, où on a dit, le lanceur de balles de défense, il faut peut-être revoir la munition, je viens d'en parler, mais également de pouvoir doter les fonctionnaires de police d'autres armes non-létraux, que sont les fusils ou les pistolets de marqueurs d'ADN synthétiques. C'est-à-dire un outil qui permet, quand on a affaire à des casseurs de les marquer avec un produit invisible, indélébile, pendant à peu près six mois, et qui permet, dans le cadre d'une enquête judiciaire, quand on a eu des faits de casse et de délinquance, de pouvoir les identifier a posteriori, sans aller au contact à l'instant T, puisque c'est la nouvelle stratégie du maintien de l'ordre qui a été mise en place. Je rappelle que le maintien de l'ordre en France, c'est un maintien de l'ordre qui est reconnu au niveau international, qui fait référence. De nombreuses polices du monde viennent se former au maintien de l'ordre en France, parce que le maintien de l'ordre à la française a pour objectif d'éviter tout dommage collatéral humain au risque de laisser faire des dommages collatéraux matériels. C'est la polémique qu'on a eue sur Paris il y a quelques semaines. Donc, il faut qu'on puisse avoir des outils qui évitent le plus possible d'avoir un maintien de l'ordre de contact, justement pour éviter ces dommages collatéraux. Et ces marqueurs d'ADN synthétiques permettraient de marquer des casseurs qu'on pourrait ensuite interpeller dans un contexte beaucoup plus apaisé que celui qu'on connaît actuellement tous les samedis. Merci Denis Jacob d'être venu nous voir. Merci, voir, merci, voir.